La deuxième année, quand je déménage à Lisbonne pour jouer avec Bolognese, ma mère a tout laissé pour venir au Portugal pendant un an. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison de La Montale. Nouvelle saison, nouvel épisode, nouveau décor, parce qu'on est à Halifax avec toi, Wessé, Timothéo. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, excellent. Content de vous avoir ici avec nous. Alors, Wessé, avant qu'on rentre dans les détails, dans le cœur du sujet, j'aime bien comprendre un petit peu, on va dire, les débuts de l'histoire. Avant que le foot commence à devenir très, très sérieux, parce que je pense que c'est important aussi pour ton cheminement, pour bien comprendre ton cheminement, ton parcours. Pour revenir à toi, je veux que tu es originaire de Rosemont, même si je sais que tu as vécu une longue expérience à l'étranger, on va y revenir. Mais j'aimerais comprendre le contexte social où tu n'es, l'importance de tes parents aussi dans ta progression, parce qu'on parle souvent du footballeur. C'est aussi important de connaître l'homme, leur profession même. Et est-ce que tu peux me parler aussi de à quel moment le foot devient important pour toi? Ouais, donc, je suis dans une famille qu'on est tous vraiment proches l'un de l'autre. Je suis vraiment proche de mes deux parents, de ma soeur. Tout le monde dans ma famille compte vraiment pour moi. Donc, j'étais un petit gars qui avait beaucoup d'énergie. Et chaque fois qu'on allait à Toys R Us ou quelque chose, la seule chose que je voulais, c'est des ballons de foot. Donc, on a décidé de m'inscrire à Team Beat, les petites académies de Tim Hortons. Et ça a commencé pour le fun. Famille portugais, souvent, à la fin de semaine, on regardait la télé, c'était match de foot à la télé. Et je crois que c'est là que la passion a commencé. Donc, la première fois que je suis parti, je me rappelle de la Team Beat, je ne voulais pas m'entraîner. J'avais peur du contexte social avec toutes les autres jeunes. Et je me rappelle, on m'a mis un petit coup de pression. On m'a dit, si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est jamais. Donc, le petit Wesley, il est allé sur le terrain. Et c'est là que l'amour pour le sport a commencé. Depuis, ça n'a jamais arrêté. Est-ce que tu sens que le football, c'était une sorte d'évidence pour toi? Ouais, en fait, c'est là que je trouve ma joie. C'est là que je suis capable d'oublier tout ce qu'il y a à l'extérieur, les problèmes, tout ce qui se passe à l'extérieur dans ma vie. Dès que je mets mes pieds sur le terrain de foot, c'est comme si je retrouvais une joie que je ne retrouve pas à l'extérieur des fois. Tu as fait les Team Beats, donc ça, c'est de quelle année à quelle année? Ouais, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Je dirais, je suis resté là 2 ans jusqu'à temps que je suis parti à, grossoir, à la Petite Patrie. Et je dirais à l'âge de 9 ans, en fait, c'est là que j'ai signé, ben, signé. J'ai rejoint Panellinos. Ouais. Et de là, la belle histoire à Panellinos a commencé. Alors, justement, on en parlait en off, Panellinos, pardon. J'ai l'impression que tout le monde connaît cette équipe. Il y a eu Balou, tu m'en as parlé, tu as joué avec ça. Est-ce que tu me parles un peu de cette équipe? Ouais, en fait, je me rappelle, j'avais 9 ans quand je suis parti à Panellinos. Mon père a décidé de coacher, donc il nous a pris, mais il a toujours coacher les 99, moi je suis en 2000, donc je voulais toujours surclasser avec eux. Et doucement, on a créé une équipe, on allait recruter un peu partout. Et c'est de là qu'en 2013, en fait en 2014, désolé, c'est là que la belle équipe de Panellinos, que tout le monde se rappelle, a été créée. Champion canadien, gagner tous les trophées possibles au Québec. Et je crois que c'est de là que tout le monde s'en rappelle. Le nombre de buts qu'on mettait, on ne prenait pas trop de buts non plus. On avait des très bons joueurs, la plupart jouent dans des très bons niveaux à ce jour. Donc je crois que c'est une belle histoire. Et c'est beau de nous voir tous dans le off-season, on s'entraîne quand même tous ensemble, on fait des retrouvailles. Et je crois que c'était, on était juste des jeunes qui prenaient du plaisir à jouer. Et on a fait des belles choses ensemble. Et ça a fini avec un champion canadien. À partir du moment où tu me parles de Panellinos, c'est tout ce que vous avez remporté. Parce que, comme je te l'ai dit, tout le monde parle de vous comme un mythe. L'équipe de Panellinos, tout le monde a perdu des 9-0, des défaites écrasantes, comme vous. C'est assez contable. Est-ce que tu vois le fait de gravir ces échelons-là, si jeunes, ça fait en sorte que tu as pu vraiment vu le foot comme un amusement, mais comme une espèce d'objectif à long terme ? Ouais, moi je dirais que quand j'étais à Panellinos, je prenais encore juste du plaisir pour jouer au foot. C'est sûr que j'avais toujours ce rêve en donnant de moi, je veux dans les plus hauts niveaux. Mais je crois que ça m'a plus frappé quand je suis parti faire des tournois à l'international. Je suis parti au Portugal et je me rappelle, j'ai pris un 21-0 contre Benfica. Et c'est là que ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a dit, c'est là que je me suis dit, il y a des gars de l'autre côté du monde encore plus forts que nous. Donc il ne faut pas rester sur la base de Montréal et il faut commencer à taffer parce que de l'autre côté du monde, il y en a encore avec beaucoup plus de talent. Tu veux dire, là, tu faisais tes tournois au Portugal avec Panell ? Non, en fait, mon père organise encore à ce jour. Il remporte quelques équipes de jeunes à un tournoi qui s'appelle Mundialito au Portugal. Et en 2010, on est parti pour la première fois. Et c'est là que ça m'a ouvert l'esprit. J'avais 10 ans. C'est un petit tournoi, mais à l'âge de 10 ans, tu te fais prendre un 21-0 contre Benfica, ça frappe. Mais c'est dur quand même. C'est dur, nous, on était des petits jeunes qui s'amusaient à Montréal et après, on arrive là-bas, on croit que c'est tout beau, tout content et tout, tu vois. Après, on prend un 21-0 et chaque but qui marquait, il prenait la balle, il revient au milieu de terrain pour en maintenir plus. Donc c'est là que tu commences à ouvrir les yeux qu'il y en a que ça charbonne plus que nous, tu vois. Donc c'est là qu'en revenant à Montréal, c'est là que j'ai compris qu'il fallait se mettre au boulot. Tu avais la haine quand tu es revenu. Ouais, ouais, en fait. Mais j'ai eu la chance de rejouer comme Benfica après dans mon futur. Donc on a pris soin des choses après. On va en reparler de cette époque au Portugal. Donc là, tu fais le Mundialito, comme tu as dit. J'ai remarqué aussi que tu vas faire la Coupe d'Anon à un certain moment donné. C'est pas la même affaire. Tu vas découvrir une nouvelle expérience avec ton pays. À ce moment-là, t'as quel âge? Ouais, donc, d'Anon, je me rappelle, j'avais 11 ans. J'avais essayé de le faire avec les surclassés, les 99. J'ai fait jusqu'à la dernière phase, mais sur le dernier coup, j'ai été coupé. Et je me suis dit, si avec les plus vieux, je suis quand même allé jusqu'à la dernière phase, pourquoi pas essayer encore avec mon âge l'année d'après. Et tout s'est bien passé, j'ai fait l'équipe. On a eu la chance de gagner contre l'équipe de l'Ouest. Donc, on a eu l'opportunité de partir en Pologne en 2012 et représenter le Canada. Et c'est un tournoi incroyable. Tu joues contre d'autres athlètes vraiment forts de chaque pays. C'est comme une mini-Coupe du Monde. J'ai eu la chance de rencontrer Zinedine. Donc, c'est des rêves d'enfants, tu vois. On a joué dans un gros stade où il y a eu la finale de l'Euro 2012 en Pologne. Donc, rêve d'enfant. Et c'est là que les petits papillons dans le ventre commencent à être créés, de vouloir encore jouer dans ce stade, mais stade rempli. Donc, c'est là que tu commences à rêver de plus en plus. C'est à ce moment-là que tu commences à rêver. Moi, c'est ça que je veux faire plus tard. Ouais, c'est à ce moment-là. Je crois que jouer dans ce stade-là m'a vraiment ouvert l'esprit. Il m'a dit, j'ai eu quelque chose dans moi qui m'a dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je me rappelle, on a joué notre match dans le stade. Il y avait peut-être 10-15 000 personnes, mais je me suis imaginé, imagine, 70 000 personnes qui te supportent, qui crient. Ça doit être incroyable. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui ont fait le voyage pour venir me voir et aussi jouer pour eux, ça fait quelque chose. Donc, les rendre fiers, les rendre fiers à toute la famille, c'est un objectif. C'est là que le rêve d'enfant a commencé vraiment. C'est déjà 10-15 000 personnes à ton âge pour voir un match. Ouais. C'est énorme. C'est stressant au début. Tu vois, tu es dans le réchauffement, tu n'es pas habitué. Mais après, c'est sur deux matchs, le terrain divisé en deux. Donc, nous, on a eu la chance que la Pologne joue en même temps que nous. Donc, le stade, il regardait plus le match à côté de nous, mais même à ça, il y a du bruit et tout, il y a du monde. Tu es là, tu es dans le réchauffement, tu ne fais que regarder autour. Il ne faut qu'il ne se mette pas sur ce que le coach te dit, tu vois. Tu es juste un petit jeune, tu as 12 ans, c'est incroyable. Après, je ne vais pas mentir que l'arbitif, tu penses qu'au ballon et l'extérieur, tu l'oublies. Alors, justement, tu vas faire la Coupe d'Anen, mais comment les contacts s'établis? Parce que tu es un jeune de Montréal, tu es avec Pannel, c'est une grande équipe. Mais déjà, juste dans la région, tu as des milliers de jeunes qui jouent. Après, si on regarde en dehors de la région, il y a le Québec, il y a le Canada. On est, vous étiez combien? Peut-être 18. Pour la Coupe d'Anen? Oui. Pour la Coupe d'Anen, il y a 12 joueurs. 12 joueurs? Parce que c'était 7 contre 7, donc on était 7 joueurs titulaires, plus quelques réserves. Ça veut dire 12 joueurs sur une centaine de milliers de jeunes. C'est un honneur, c'est un privilège. Ouais. Quand tu es jeune, je ne pense pas que ça te frappe directement. Je crois que c'est maintenant que je réalise la chance que j'ai eue. Parce que quand tu es jeune, quand j'ai dit au parent, juste au début de l'épisode, tu joues pour t'amuser. Je suis là, je ne pense pas à tout ce qu'il y a autour, tu vois, je suis là, je suis un jeune sur le terrain, je m'amuse à jouer au ballon. Donc, ouais, je crois que j'ai réalisé ça quelques années plus tard, la chance que j'ai eue de prendre la place de beaucoup d'autres enfants qui auraient aimé être là. Donc, je me sens vraiment chanceux d'avoir eu cette opportunité de jouer. Alors, j'ai pris la peine de regarder, j'ai fait mes recherches pour la Coupe d'Anen, je ne vais pas te mentir. J'ai vu le meilleur joueur du tournoi, c'est un joueur qui est aujourd'hui international et maintenant français, Samin Gouhi, si tu vois de qui je parle, il joue à Rennes maintenant en ce moment. Est-ce que toi, tu as côtoyé des joueurs adverses ou même avec toi, que tu t'es dit, ah ouais, ça là, ou même des équipes, des sélections, que tu t'es dit, ah ouais, c'est vraiment un autre niveau ? Ouais, mais ça, c'était plus tard dans ma carrière quand j'ai déménagé au Portugal. Ok. Ça, j'ai joué contre des gars qui sont au plus haut niveau, Raphaël Léon, Jean-Félix, Nuno Mendes, toutes les stars portugaises en fait, j'ai joué contre et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a du niveau et il faut taffer parce que ces gars-là, ils vont vite. Dans leur tête, c'est tellement intelligent, les petits détails en fait, c'est là que j'ai remarqué que le foot, c'est basé sur des petits détails aussi. Mais après, on avait une bonne équipe aussi où est-ce que j'étais au Portugal, donc on avait la chance de se battre contre eux, tu vois. On était, tous les matchs que j'ai joué contre Benfica Sporting et tout, c'était des matchs serrés. Donc, ouais, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de grands joueurs et je me sens chanceux, mais j'aimerais ça aussi un jour que ce soit eux qui disent, j'ai joué contre mon joueur, tu vois. En tout cas, les jeunes qui te regardent aujourd'hui, t'es un exemple pour eux, comme on va dire les joueurs Félix, les Nino Mendes que t'as nommés, c'est des exemples pour toi. C'est pour ça qu'on t'offre, c'est la récompense après, tu travailles pendant tellement d'années, après tu veux être un exemple pour les jeunes, tu vois. C'est incroyable voir les petits jeunes au stade avec leur sourire, en train de demander des photos, des autographes, tu vois, tu deviens tellement content, c'est comme tu y repenses après. Et c'est comme, c'est toutes ces petites années que t'as mis autant de travail, tu vois, les off-season et tout, ça paye après. C'est-à-dire, lorsque t'as 12 ans, tu m'as parlé Mondialito, t'as pris un 21-0, ça t'a fait mal. Là, tu fais la coupe d'Anon, j'ai remarqué, vous faites, je pense, 4 victoires sur le match. Ouais. Ça veut dire que, franchement, le niveau, ça va, t'as pas vu quelque chose qui t'a traumatisé, t'as pas repris des grands scores. Je crois que les sélections qu'ils avaient faites, les coachs, étaient bonnes. Je sais qu'il y avait Stéphane Nietzsche, maintenant, qui joue à Pacific, et à moi, je crois, notre gardienne joue encore au foot en Europe et tout. On avait une fille comme gardienne, la seule équipe du tournoi avec une fille comme gardienne, donc je crois qu'on a fait une bonne sélection. Après aussi, comme je l'ai dit, on est des jeunes, on était là pour s'amuser. On ne pensait pas vraiment au résultat, c'est une chance qu'on avait pour aller représenter le Canada dans un aussi gros tournoi. Donc, on a pris du fun et chaque match, on essayait de juste faire ce qu'on pouvait. Et je crois, 4 victoires sur 8, ça va. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour un pays comme le Canada, dans le temps, le soccer n'est pas autant évolué que nos jours. Je crois que c'est une bonne prestation qu'on a fait. C'est vrai, c'est vrai. Si je ne me trompe pas, peu de temps après, tu intègres l'académie du CF Montréal. Je suis dans les bons jours là. Ouais, en fait, le moment que je pars à la Coupe d'Anon, je ne me rappelle pas, je crois que c'était en septembre, on venait de reprendre l'école et c'est à ce moment-là que j'intègre l'académie. Donc, je me rappelle que j'avais raté les deux premières semaines de l'académie. Mais ouais, c'est cette année-là que j'ai rejoint l'académie. C'est-à-dire que tu n'as pas pris la peine de faire des détections ? Non, ça s'est passé... Mais en fait, oui et non. Je me rappelle que j'avais fait des détections, mais je sais qu'ils avaient déjà un oeil sur moi. Ça s'est passé quand même assez vite, fluide et tout. Je savais que j'allais intégrer l'académie, donc c'était tranquille, pas de stress. Alors, les gens que j'ai interviewés précédemment, qui ont fait justement l'académie du CF Moral, m'ont parlé de leur déroute, disons leur passage. Parce qu'ils m'ont dit que, voilà, mentalement, ils n'étaient pas trop là. Est-ce que tu penses que psychologiquement, il faut être costaud pour intégrer une académie ? Ouais. Moi, je trouve que tu as tellement de jeunes. On est tous là en train de chercher notre contrat pro, tout au moins. On est... T'imagines tous les yeux de peut-être l'académie, j'avais 13 ans. T'imagines de U13 à U19, tous les joueurs qui sont à l'académie cherchent ce contrat pro. Donc, oui, on est une équipe. Oui, on représente un club. Mais après, c'est l'individuel aussi. Tu travailles pour toi-même, tu travailles pour ton contrat. C'est sûr que les résultats en équipe vont t'aider. Mais après, c'est chacun pour soi. C'est comme ça dans les académies. Je l'ai vécu aussi en Europe. C'est du chacun pour soi. Donc, tu arrives au CF, dans un groupe, il y a déjà plusieurs joueurs qui se connaissent légèrement. Tu ne viens pas d'un centre de formation. Donc, ton bagage technique, il est différent des autres. Je ne dis pas ça à cause que ça peut être quelque chose de mauvais. Au contraire, ça te fait une force. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, tu étais à l'académie quand tu rentres. Est-ce qu'à cause de ça, tu as travaillé plus dur que les autres pour rattraper peut-être ? Je crois que j'ai travaillé. Mais quand je rentre, je suis en secondaire 1, quand je rentre à l'académie. Je suis encore jeune. Je suis encore dans le délire. J'ai un talent et je joue pour m'amuser. Tu comprends ? Je ne suis pas encore dans le truc où est-ce que je dois faire du travail en plus après les entraînements, aller au gym et tout. Dans ma tête, c'est encore que je m'amuse, j'ai du talent, tout va bien. Et je trouve, à force de m'entraîner avec des joueurs autour de moi avec de la qualité, ton niveau augmente directement. Chaque entraînement, tu as des gars techniquement très évolués, physiquement aussi. Après, on m'a surclassé vite aussi. Donc, c'est là que tu commences à bosser pour attraper le niveau. Mais avec les talents que tu as tout autour de toi, je crois que c'est facile après que ton talent augmente. Ça a été quand même facile, je trouve. Ça a été facile ? M'adapter, oui. Tu y passes deux ans environ ? Oui, j'y passe deux ans, un an et demi. Comment tu juges ton expérience dans le centre de formation du CF ? Moi, j'ai vraiment aimé. Après, c'est sûr que dans le temps, on n'avait pas de match. C'était des matchs amicaux, tu vois, on ne jouait pas dans un championnat. Je n'ai pas fait de USL, c'est USSDA comme dans le temps ils disaient. Je n'ai rien fait de ça. Moi, c'était, je m'entraînais et je jouais des matchs amicaux. Et dans ce temps-là, je jouais encore pour Panellinos. Donc, mes semaines, c'était que du foot. L'école le matin, après foot avec l'académie, le soir foot avec Panellinos. C'est des jeunes qui jouent au foot plein d'énergie et on s'amusait, tu vois. Mais oui, moi, j'ai vraiment kiffé. Mais mon année et demie à Morales, je n'ai rien à dire. C'est-à-dire que tu faisais le secondaire à Édouard Mopiti. Avec tout le monde. Avec tout le monde, ça devait être quelque chose. Ouais, j'avoue qu'on a de très bons souvenirs à l'école. Je ne veux pas te mentir, c'était... Si tu imagines toute l'académie dans une école, c'est bien. Ça ne faisait pas trop de niaiserie quand même. Je ne peux pas te mentir que des fois, ça m'arrêtait un peu. Je ne veux pas te mentir que des fois, là, il y en avait certains qui se faisaient kick-off des classes, mais bon, c'est des jeunes qui prennent du plaisir tous ensemble, c'est rien de mauvais, tu vois, c'est juste, comme j'ai dit, on était jeunes, jeunes, tous ensemble dans une classe, c'est normal qu'on va pousser à faire des petits trucs contre la loi, on va dire, à l'école. Dans ta cohorte, tu étais avec qui ? Comment ? Dans ta cohorte, tu étais avec qui ? En classe, j'avais, je me rappelle, j'avais Balou avec moi, j'avais, je me rappelle surtout de Balou, mais j'avais tout le monde. Ça, ça veut dire que ce n'est pas de quatre camions, hein, si tu l'appelles, c'est Balou avec ses sourires, là. Non, non, c'est juste mon gars sûr, mais qui j'avais en classe, en fait, on nous avait séparés en deux, on nous avait séparés en deux parce qu'ils avaient testé la première année de toutes nous mettre ensemble et ça n'avait pas marché, donc on était séparés en deux, c'est pour ça que je ne me rappelle plus vraiment, mais après, il y a des anciens, il y a des, je me rappelle Sean, Kouras, ils ne jouent plus au foot, quelques gars, tu vois, mais c'est sûrement, je ne me rappelle plus vraiment des noms, il y a juste Balou qui me marque, qui me reste à la tête, là. Par hasard. Mais Sean, justement, je pense qu'il a fait la Coupe d'Anon avec lui. Ouais, exactement, Sean, c'est un autre qui a fait la Coupe d'Anon et après, on a intégré l'académie ensemble. Dommage, je ne joue plus au foot, mais moi, je l'aimais bien comme joueur, un bon central, un bon capitaine, bon joueur. Durant cette période, tu es de nouveau appelé pour représenter la sélection nationale à la Gauthier Cop. Ouais. Ouais. Je l'ai bien prononcé? Ouais, Gauthier Cop. Gauthier Cop. Est-ce que tu parles un peu de cette expérience? Ouais, donc la Gauthier, je t'explique, en fait, je ne suis pas parti avec une équipe du Canada. Donc, l'ami à mon père, c'est un coach au Portugal et il a monté une petite équipe vite fait pour partir à Gauthier Cop et il avait envoyé un message à mon père si je voulais rejoindre l'équipe formée de quelques gars au Portugal. Et on a trouvé qu'on a vu après, on allait sur internet et tout, on a vraiment kiffé ce qu'on a vu. On s'est dit pourquoi pas, c'est en été. Deux semaines, on part en Suède, on joue le tournoi et on voit c'est comment. Donc, je me rappelle, on part la première année et ça se passe bien, tu vois. On s'amuse, on joue, marque des buts, on gagne. Je crois qu'on s'est rendu la première année en quart de finale, si je ne me trompe pas. Ou peut-être que c'était la deuxième année. Et la deuxième année, c'est là que les Portis sont verts à l'Europe. Exactement, parce que tes performances trouvent des débouchés un peu partout en Europe, où tu vas signer au Portugal. Mais, est-ce que tu avais d'autres clubs intéressés que le club que tu as choisi? Donc, j'avais deux choix quand je suis parti au Portugal. Donc, je t'explique vite fait, c'était après la Gauthier Cop, je repars au Portugal. À la place de venir à Montréal, je repars au Portugal pour m'entraîner, juste pour m'entraîner avec des équipes, et c'est là que l'amie à mon père me demande… Il y a deux clubs intéressés par Wesley. Il y a Esprince de Lagos, c'est dans le sud du Portugal, un petit club de 5e division. Il offre à mon père que je reste chez lui, je m'adapte au pays pendant un an, et après il commence à m'envoyer en essai dans les plus gros clubs à Lisbonne, ou de partir directement à Vitória de Stubos, c'était un club de première division, un club historique au Portugal, mais j'allais habiter tout seul à l'âge de 14 ans, loin de tout le monde, l'adaptation aurait pu être plus difficile, et c'est là que la décision a été faite vite, en fait, les portes sont ouvertes à l'Europe, et moi je disais à mes parents, c'est ça que je veux, mes parents ne m'ont jamais bloqué sur ça, ils ont toujours su que je voulais jouer en Europe, donc ça a été facile quand même. On a décidé de rester à Esprince de Lagos, le 5e division, juste pour l'adaptation pendant un an, et je ne regrette vraiment jamais toutes les décisions qu'on a prises à ce point-là de ma vie. Alors, ça veut dire que tu signes à Lagos, moi j'ai vu ces derniers mots, c'est plus simple, et après tu signes à Bélinens, c'est un club qui est déjà établi au Portugal, c'est quand même un club ambitieux, c'est un club qui avait fait l'Europa League je pense en 2018-2019, t'intègres l'Académie, qu'est-ce qui te pousse à les rejoindre, et surtout, qu'est-ce qui t'offrait de plus comme projet que le CF Montréal ? En fait, déjà, le niveau, tu trouves, je dirais que le niveau à l'entraînement, l'intensité à l'entraînement, c'est un autre monde. Moi je trouve que partir en Europe à un si jeune âge, ça m'a aidé beaucoup, parce que j'ai eu le temps de m'adapter au niveau là-bas, tactique, physique, technique, donc partir à l'âge de 14 ans, ma petite année à Lagos, pour m'adapter au pays, plus la culture, tu vois, même si je suis portugais, c'est un choc quand même, t'es loin de ta famille, et quand j'arrive à Bélinens, c'est vraiment une académie où est-ce que t'as l'opportunité de jouer contre des Sporting, des Benfica, des Braga, des Porto, quel je n'aimerais pas ça ? Et j'ai eu la chance que chaque équipe dans la formation à Bélinens que j'ai eue, on avait le niveau pour se battre contre les top clubs au Portugal, donc je crois que c'est ça qui m'a amené, qui m'a poussé plus vers Bélinens que de rester à Montréal, c'est le fait de jouer contre des grands clubs à un si jeune âge, et juste le niveau de l'intensité, technique, tactique, comme je l'ai dit auparavant, c'est deux mondes différents. Tu me parles de partir loin de ta famille, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus avec toi, est-ce que tu as de la famille au Portugal, comment tu t'es arrangé ? J'ai de la famille au Portugal, mais je n'ai jamais habité avec la famille au Portugal. La première année, j'ai resté avec l'ami à mon père, lui qui m'a trouvé les portes en Europe, au Portugal. La deuxième année, quand je déménage à Lisbonne pour jouer avec Bélinens, ma mère a tout laissé pour venir au Portugal pendant un an. En fait, il y a une petite histoire que personne ne le sait parce qu'on l'a quand même gardé pour nous dans la famille. Je n'ai jamais dit dans les réseaux rien de ça. Je suis resté deux ans et demi au Portugal sans jouer une minute de jeu. En fait, la FIFA n'avait pas laissé le transfert international. Donc, mes deux premières années et demie, je n'ai pas joué un match. Je ne pouvais pas. Les premières deux années et demie, j'étais là au Portugal, je ne faisais que m'entraîner. Un jeune qui s'entraîne cinq jours par semaine, j'allais chaque fin de semaine voir l'équipe jouer, mais je ne pouvais pas jouer. Et tout ça parce que le procès, la FIFA n'avait pas marché. Donc, c'est pour ça que ma mère a tout laissé pour qu'elle déménage au Portugal avec moi et pour aider le procès. Ils ont mis des avocats. Mais en fait, c'est pour ça que je dois tout à ma famille. Ils ont tout fait pour moi et je ne sais même pas comment les remercier en fait parce qu'ils ont... Imagine ma mère, elle laisse ma soeur, elle laisse mon père pour venir m'aider à avoir mes papiers au Portugal pour jouer. Et grâce à elle, j'ai eu mes papiers en mi-saison et j'ai joué les derniers huit matchs, je crois, de la saison. Et à partir de là, c'est que du bon qui est arrivé devant moi. C'est incroyable quand même. Belle preuve d'amour surtout. Ouais, ouais, ouais. Sincèrement, je dois tout à ma mère, tout à mon père, tout à ma soeur. Et c'est jamais facile pour un jeune partir aussi loin de la famille. C'est un choc en fait. Je ne vais pas mentir, la première année que j'étais en Europe, beaucoup de soirées, je rentrais puis je pleurais dans ma chambre. Je n'étais pas bien beaucoup de fois. J'ai pensé à revenir à Montréal, mais comme je te dis, dès que tu rentres sur le terrain, tu oublies tous les problèmes. Et je crois que c'est ça qui m'a aidé à surpasser tout ce moment. C'est vraiment le terrain de foot. Un échappatoire pour toi. Ouais, vraiment. Donc, tu pars au Portugal. Les infrastructures, tu as parlé du niveau. Mais les infrastructures sont comment comparées à Montréal ? Rien. Rien du tout. Tu ne peux pas les comparer. L'Amérique du Nord et l'Europe. Ce qu'on a en Amérique du Nord, c'est incroyable comparé à l'Europe. Je ne vais pas te mentir. Ah oui ? Les seules infrastructures, je pourrais dire, qui sont au même niveau que l'Amérique du Nord, c'est les top clubs au Portugal. Benfica, Porto, Sporting, Braga. Guémarin, j'en pourrais les rentrer aussi. Mais le reste, je ne vais pas te mentir qu'ici en Amérique du Nord, on est vraiment chanceux. Quand je te dis qu'on a tout, 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 comparé à l'Europe, c'est vraiment une grosse différence. Tu rentres dans les vestiaires en Europe, c'est des petits vestiaires. Les stades ne sont pas incroyables. Prendre un exemple, la première division portugaise, il y a des matchs à 5000 personnes. Et on parle de première division portugaise, tu comprends ? Donc, ça m'a choqué un peu. Mais après, quand tu arrives sur le terrain, c'est… Moi, ce que j'ai toujours dit, en Amérique du Nord, tu as les infrastructures, en Europe, tu as le talent. C'est intéressant, tu vois, c'est… Ici, on focus beaucoup sur off the field. Là, moi, c'est plus on the field. Personne chiale sur le vestiaire, sur tous ces petits détails hors du terrain. C'est plus, tu arrives sur le terrain, tu taffes et c'est tout, tu rentres à la maison, tu vois. Donc, une très grande différence entre l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est intéressant, qu'est-ce que tu dis ? Parce que le Portugal, c'est connu pour être un pays formateur. Peut-être top 5 en Europe, pour ne pas mettre même top 3. Tu me dis que vraiment, en termes d'infrastructures, il n'y a rien à envier… Non. Ah oui ? Moi, j'ai été choqué en fait. J'arrive au Portugal, des petites douches, peut-être deux douches pour 23 jours, 24, 25. Des petits vestiaires, tu laves tes propres vêtements à la maison. Tous ces petits trucs-là, que nous, en Amérique du Nord, on a des privilèges d'avoir des grandes infrastructures, du gym. Je me rappelle, à Boulinus, on était, j'imagine, un groupe de 25 gars dans un mini-gym, avant les séances, en train de taffer, tu vois. Mais tu fais ce que tu as, et après, sur le terrain, c'est une autre chose, tu vois. C'est là que la green tile arrive. Ça, tu parles de terrain, justement. Est-ce que tu penses que c'est vraiment en termes de talent ou c'est en termes de formateur ? Parce que tu as connu des formateurs ici. Oui. T'en connais au Portugal. C'est pas la même affaire ou… Les formateurs que j'ai eu à Montréal, au CF, c'était des Français. En fait, ils venaient de l'Europe, tu vois. Donc, ils viennent déjà avec la mentalité européenne, mais je trouve la différence, ouais, entre le Canada et le Portugal, c'est la formation que les jeunes, ils ont. Donc, déjà, j'ai été choqué qu'à l'âge de 14 ans, il n'y a pas de parents qui viennent voir tes entraînements. Ils te laissent à l'entraînement, il n'y a pas de connexion coach-parent. Zéro connexion, c'est toi et le coach et c'est tout. Et le niveau d'intensité, à un si jeune âge que tu as, ça te prépare juste à être prêt au plus haut niveau le plus tôt possible, tu vois. Je vois des jeunes, c'est pour ça que de nos jours, tu vois des jeunes 2005, 2006, 2007, être capable de jouer au niveau avec les grands gars. C'est parce que la formation, elle est incroyable. C'est sûrement, on parle du Portugal, mais après, il y a tellement de pays en Europe qui forment vraiment bien. Mais Portugal, c'est une des tops et c'est pour ça que je crois que chaque année, tu vois des jeunes pépites portugaises partir un peu partout. C'est vraiment la formation au Portugal, elle est top et je crois que ça vient des entraîneurs et l'exigence qu'ils mettent dans chaque entraînement, en fait. Petite parenthèse sur ton séjour au Portugal. Tu es invité pour un camp d'évaluation, Team Canada, U17. Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé ? Difficile, difficile. En fait, j'ai été appelé, je n'avais pas encore joué une minute au Portugal. C'est dans cette période des deux ans et demi que j'ai été bloqué par la FIFA. Donc, je pars dans un camp à Vancouver avec beaucoup de joueurs talentueux et beaucoup d'eux sont dans les top niveaux à ce jour. Et je crois que je n'étais juste pas prêt. Je n'avais pas joué un match de compétition en deux ans et demi. J'étais à l'entraînement contre des gars qui jouaient à chaque fin de semaine, tu vois. Donc, tu arrives, l'entraînement, ce n'est pas pareil qu'un match, tu vois. À l'entraînement, je crois que j'ai fait des bons entraînements, mais on est arrivé, on faisait un match amico. Il n'y avait pas la même intensité, tu vois. Et je trouve que ça a été un camp difficile. Et je me rappelle être retourné au Portugal après le camp et pas trop fier de moi. Et quand je n'ai pas été appelé pour le camp d'après, je m'y attendais quand même, tu vois. Ça n'a pas été un choc parce que je suis dur sur moi-même et je le savais que je n'avais pas assez taffé dans ce camp-là. Et ça m'a fait du mal, mais après, ça t'oblige à travailler plus après. Tu sais, ça t'a fait un peu déçu. Il y a une déception aussi. Parce que c'est l'accumulation du tout. Ouais, déçu surtout qu'on avait la CONCACAF juste après. Ouais. Il y a eu 17. Donc moi, le camp que je suis allé, c'était le premier camp de préparation. C'était un ID camp, mais c'était préparation pour cette CONCACAF-là. Donc, des fois, j'y pense et j'ai eu la chance de faire partie du premier groupe qui a été appelé. Et je ne l'ai pas saisi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est dur, mais comme je dis, ça t'oblige. Tu reviens au Portugal et tu taffes. Parce que tu sais que tu n'as pas fait un bon travail et tu veux saisir ta chance d'être appelé dans un autre camp. Malheureusement, je ne l'ai pas été appelé, mais je suis sûr que dans le futur, si je continue à taffer, ça reviendra. C'est pas une préoccupation, ça c'est dans le passé. Mais sur le coup, ça m'a fait du mal. Tu parles justement du camp d'identification. Tu dis qu'il y a des bons joueurs. Ouais. Moi, j'ai vu qu'il y avait un petit joueur là. Si je m'attends David. Ouais, le petit Joe. Est-ce que lui, déjà à ce moment-là, il est aussi fort que le joueur qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'il était en avance? Il m'a choqué. Je me rappelle, on a fait un entraînement d'un contre un. Ils ont séparé le groupe, attaquant et lié, milieu, défenseur. Et j'étais dans le même groupe que Joe. Et il m'a choqué. En fait, chaque frappe qu'il prenait, c'était un but. Et c'est là que je me dis, waouh, c'est qui lui? Et dans le temps, il était encore à Ottawa, tu vois. Il n'était même pas encore en Belgique. Et je me dis, waouh, lui, ça va être un attaquant, tu vois. Et un gars tellement humble, à ce jour où on parle, tu vois. Je lui envoie un message, il va me répondre, tu vois. C'est un gars tellement humble, hors du terrain et sur le terrain. C'est un travailleur, en fait. Même à cet âge-là, il travaillait, il bossait sur le terrain. Et c'est pour ça que tu le vois au niveau qu'il est. Il a fini la saison peut-être avec, je crois, 24 buts, un truc comme ça. Incroyable. C'est le fruit de son travail, tu vois. Donc je suis content pour lui, mais ouais. Il m'a choqué quand même. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui… Il n'a pas de dribbler en tout cas? Non, parce que je n'étais pas défenseur. On ne sait jamais, tu vois. Non, j'étais dans le groupe des attaquants, donc j'ai eu la chance de ne pas défendre contre lui. Mais je dirais que dans ce cas-là, c'est peut-être lui qui m'a choqué le plus. Ok. Il n'y en a pas d'autres, franchement? Oui, il y en a d'autres qui… Quelques-uns sont dans l'autre ligue en ce moment. Dans la CPI, il y avait Stephen Yates, il y avait Dada Luque et tout. Mais lui qui m'a choqué le plus, c'est vraiment Joe. Tu passes trois ans à Bélinens. Tu retiens quoi comme parcours? Que du bien, je trouve. En fait, chaque année, j'évolue individuellement, sur et hors du terrain. Et l'équipe aussi a évolué. C'est pour ça qu'une des années, on a fini vice-champion au Portugal. Ok. Devant Benfica, derrière Sporting. Sporting, c'est quand même sa question de formation. C'est un exploit, je trouve que c'est dur à faire. Finir deuxième au Portugal. Mais si je me bats sur l'individuel, je ne prends que du bon. Tu vois, ma dernière année à Bélinens, j'étais capitaine. Donc, je crois, pour un jeune qui vient du Canada, un étranger, avoir le brassard, ça fait quelque chose. Parce que ce n'est pas tous les jours que tu vas voir un étranger arriver au Portugal en formation, prendre le brassard, tu vois. Donc, quand on m'en est capitaine, c'est là que je me suis dit, ouais, le club, ils ont de l'espoir sur moi, tu vois. Et malheureusement, cette année-là, ça ne s'est pas trop bien passé. Et c'est pour ça que je décide de changer de club à la mi-saison. Mais je crois que je ne prends que du bon. Et je crois que ces trois années à Bélinens, c'est là que, tactiquement, j'ai tellement évolué. Tellement évolué et je suis vraiment, comment je peux dire, content de ces trois années-là. Alors là, tu rejoins Estouril, club de première division aussi à l'époque. Je ne sais pas s'ils le sont encore, mais c'est un club qui est quand même connu au Portugal. Tu rejoins l'équipe réserve. L'objectif concret, c'était de rester au Portugal. Donc, je pars à Estouril avec l'objectif de monter le plus vite possible. Ils avaient une équipe U23, donc il y a une ligue au Portugal, ça s'appelle Liga Revolução. C'est tous les U23 des clubs de première division. Et mon objectif, en allant là-bas, c'est de rejoindre ces U23 et essayer de percer et avoir ma chance avec la première équipe. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, est-ce que c'est ici au Portugal que ça va se passer ou je devrais commencer à ouvrir les yeux ailleurs, tu vois. Et c'est là que le Chypre est arrivé. Alors voilà, le Chypre. Justement, ce restaurant Estouril. Ouais. Et tu signes un club que je ne peux pas dire le nom. Franchement… Xylotimo. Comment ? Xylotimo. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rejoindre ce club ? En fait, je suis dans une situation, je reviens à Montréal, Covid. Ouais. Je viens d'une saison avec la réserve de Bolognais. En 20 matchs, je mets… je ne suis pas à mentir, je crois, je mets 8 buts, je crois. 6-7 assists. C'est très bien. Mais en fait, dans le temps, la réserve de Chypre, je vais en 4e au Portugal. OK. Mais même à ça, bonne petite saison, tu vois. Et là, Covid arrive. Boum. Et ça fait mal. Tu es dans ta meilleure saison individuelle depuis que tu arrives au Portugal et le Covid arrive, ça fait mal. Après, je ne vais pas te mentir, les 5 mois que je passe à Montréal, ça m'aide mentalement. Après 7 ans au Portugal, loin de la famille, oui, je les voyais, mais max 1-2 mois par année. Venir à Montréal 5 mois, ça m'a apaisé les esprits. Passer du temps avec la famille, les amis, ça m'a calmé. Et c'est là que quand je retourne au Portugal, je me dis, est-ce que c'est vraiment ici que ça va continuer ou pas? Parce que je n'avais pas trop d'options. Et c'est là que je me dis, qu'est-ce que je fais? Et l'opportunité de partir au Chypre, en fait, c'était un essai que je pars. Je pars au Chypre en essai. Et moi, je ne connaissais pas le pays. Je ne connaissais pas la Ligue, je ne connaissais rien. J'ai fait quelques recherches. Par-ci par-là, on me parlait bien du Chypre, des anciens gars que je connais qui ont joué là-bas. Et je me suis dit, une porte qui ouvre, pourquoi pas l'essayer? Pire des cas, je vais là-bas, je n'aime pas, je repars. Mais j'arrive là-bas et après trois jours, on me demande de signer. Donc quand on t'offre ton premier contrapeau sur la table, c'est dur de dire non. Surtout que tu arrives du Portugal parce que tu n'as pas trop d'options. Donc je me dis, peut-être que c'est ici que ça va commencer ma carrière professionnelle. Donc pourquoi pas essayer. C'est là que je fais ma première saison au Chypre. Tu arrives quand même dans un nouveau monde. Parce que si le Portugal, c'était pas trop l'étranger, tu connais la langue, tu es portugais. Là, tu arrives au Chypre, une barrière de la langue. C'est pas trop compliqué pour toi? Non, parce que j'ai eu la chance que j'arrive dans un pays où est-ce que tout le monde parle anglais. Dur d'apprendre le grec, mais la chance que j'ai eu que tout le monde parle anglais. Et mon équipe aussi avait beaucoup de Brésiliens. Donc le portugais dans le Vestiaire, c'est couramment parler plus portugais qu'anglais, tu vois. Donc j'étais entouré de gars qui parlaient ma langue. Donc la barrière de la langue, ça n'a jamais été un problème au Chypre. L'adaptation, elle a été faite tranquille, tu vois. Et ta saison se déroule comment? Ça va. Moi, je trouve pour une première année pro, je crois qu'on a joué, je ne vais pas mentir, on a eu 34 matchs. Je crois que j'en ai joué 29. Et les quelques matchs que j'ai ratés, j'ai eu le Covid et je me suis blessé. Donc je trouve pour un jeune qui vient d'arriver dans un nouveau pays, première année pro, première à une vraie saison en tant que latérale gauche, je trouve que ça va. Je crois que j'ai mis deux, trois assists, tu vois, tranquille, pas de but, mais j'étais quand même content de ma saison. Sincèrement, j'ai été content de ma saison. C'est sûr, il y a toujours place à plus, mais pour une première année en pro, ça va. Ça, on n'a pas eu la chance de parler de ton poste. Ça veut dire, là, les jeunes, ils ne savent pas trop, parce que là, tu me parles de latérale gauche. Alors, quand tu parlais de la détection, tu me parlais, tu étais avec les attaquants. Alors, tu peux m'expliquer un peu ton parcours en tant que joueur, parce que là, j'ai l'impression que tu as été trimballé un peu, non? Ouais, en fait, ma carrière de jeune, j'ai toujours été élié. J'arrive au Portugal, à Bolognais, je commence élié, je finis par j'ai deux indices, derrière notre attaquant. Donc, toujours post-offensif. Et je me rappelle, ma dernière saison, en pré-saison, mon coach essayait de me mettre latérale gauche. Ok. Mais je crois qu'il avait vite fait que défendre, ce n'était pas mon plus gros talent. Donc, il me remet en 10, et c'est là que je continue en 10, tu vois. Et j'arrive à Esturil, continue à jouer en 10, tranquille. C'est quand j'arrive au Chypre qu'on met ses latérale gauche. Et j'ai eu la chance de côtoyer un autre latérale gauche plus expériencé. Il avait 29 ans, il avait joué en Autriche et tout. Donc, je prends l'exemple sur lui, tu vois. Et donc, c'est là que j'ai commencé à être basé plus comme latéral. Mais position fixe, je n'ai jamais eu, tu vois. J'ai joué toujours un peu partout. Et je crois que c'est un côté positif que je puisse jouer un peu partout, tu vois. Je peux toujours, dans un match, il y a des matchs, jouer trois positions, tu vois. Il y a des matchs, je commence latérale gauche, je finis les droits. Mais c'est un plus, je trouve, quand tu es capable de taffer sur quelques différentes positions. C'est toujours un plus que certains joueurs qui sont capables de jouer que sur une position, tu vois. Donc, je suis à l'aise dans 3-4 positions, je dirais. Parenthèse finie. Maintenant, on sait. Maintenant, tu es un gars qui peut jouer plein de pouces. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Chypre, tu restes un an, tu fais un court passage au Portugal. Ouais. Et après, tu signes en CPL, au FC Edmonton. Donc, le court passage au Portugal, je savais déjà ce que je voulais. Je savais déjà que je voulais revenir en CPL. J'ai, après le passage au Chypre, quand on m'a annoncé que je ne retournais pas là-bas, c'est là que je me suis dit, c'est le moment. Je parlais déjà avec Chris Novick. Je parlais déjà avec aussi Mo Farci. Je demandais des conseils par rapport à la ligue. On ne parlait que du bien. Je me suis dit, après tant d'années en Europe, je vois une ligue commencer à évoluer au Canada. Pourquoi pas revenir proche de la famille et un pays où est-ce que c'est sûr que je vais me sentir bien. Donc, je pars au Portugal juste pour rester en forme, en fait. Je savais déjà derrière la tête ce que je voulais et j'ai l'opportunité d'aller au Portugal en… je crois que c'était la cinquième division. Mais juste pour rouler parce qu'en fait, c'était la fin de saison en CPL. Donc, je me suis dit, à place de revenir à Montréal six mois et rien faire, je vais rester au Portugal, garder le niveau. Et quand les portes ouvrent en janvier, je reviendrai et j'essaierai de signer en CPL. Donc, l'offre du GFC Edmonton arrive sur ton bureau. Toi, c'est quoi ta réaction ? En fait, ça n'a pas été aussi facile que le monde y pense. Ça n'a pas été… J'ai un papier sur la table, je sais que moi à Edmonton. Donc, je suis au Portugal et mon agent en ce moment, Joshua, dans le temps, je ne le connaissais pas trop. Il m'appelle et il me dit, il y a Edmonton, la seule chose que je peux t'offrir en ce moment, ils ont des trials, des essais, tu veux y aller ou pas ? Moi, j'ai fait toutes mes valises, je n'ai pas laissé un truc derrière moi au Portugal. J'ai tout emporté, j'avais déjà en tête que, essais ou pas essais, j'allais signer. Je partais avec une mentalité que le contrat devait finir devant moi. Mais moi, j'arrive à Edmonton, je crois que c'est un essai avec l'équipe déjà formée, j'allais juste faire trois, quatre jours avec l'équipe. S'ils m'aiment bien, je signe, mais non. Le jour que j'arrive au Dôme, pour le premier entraînement, je vois plus que 100 gars sur un terrain en essai. Là, je me suis dit, ah ouais, ça va être chaud. 100 gars ? Je dirais, proche de 100 gars. Et il y a 100 gars qui chassent les contrats. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en avait dans le temps 17 ou 18 contrats donnés. Quand même beaucoup pour une équipe professionnelle, mais sur 100 gars, ça va. Il n'y a que 18 qui vont signer. Je me suis mis au boulot. J'ai que pensé à moi. À les entraînements, je ne pensais pas aux autres. Des fois, il faut penser à soi et c'était moi contre eux. Et chaque entraînement, j'arrivais à la porte à feu. Et ça a pris deux semaines et demie avant que le coach m'annonce que je signe. Donc c'était deux semaines et demie plutôt vraiment stressante, je pourrais dire. Tu arrives toujours à l'hôtel et tu te demandes est-ce que tu vas être coupé ou non ? Quand on avait un groupe chat. Et si ton nom était là à la fin de la journée, c'est-à-dire que tu étais là pour le prochain jour. Et tu voyais des noms être enlevés du groupe chat tous les jours. Et stressant. Stressant, oui, exactement. Et tu n'imagines pas le truc quand même ? Oui, parce qu'en fait, je laisse le Portugal pour quelque chose de rien de sûr. Même moi, je savais dans ma tête que j'allais finir avec ce contrat-là. Je n'ai jamais été autant déterminé dans ma vie que ces deux semaines, je trouve. J'ai tellement taffé ces deux semaines et à la fin, ça a été récompensé. Il y avait le risque, mais toi, tu avais la mentale. Exactement. Nouveau club de CPL. Pourtant, tu tombes dans un club où il y a une situation assez particulière. Je pense que c'est les dirigeants qui se retirent. Oui, en fait, les ONU, les dirigeants, ils se retirent. Donc, on tombe dans un club sans dirigeants. On avait un président, mais on n'avait pas le côté argent, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et moi, je découvre le jour où j'allais signer. C'est que c'est ou la Ligue qui te paye ton salaire ou une autre équipe de la CPL décide de te signer et te prêter directement à Edmonton. Donc, c'est un deal qu'ils avaient avec la Ligue, qu'ils pouvaient aller chercher quelques joueurs, mais qu'ils devaient les prêter pour une saison. Et dépendamment de ce qui se passe, ils ont l'option du joueur de revenir dans leur club à la fin de saison. Et moi, on m'annonce le jour que j'allais signer qu'Halifax allait prendre mon option. En fait, c'est eux qui allaient me payer mon salaire et ils allaient me prêter à Edmonton. Et dépendamment de ce que je faisais, c'est eux qui allaient décider à la fin de la saison s'ils voulaient me garder à Halifax ou pas. Donc, c'était une situation un peu bizarre. Mais après, tu fais ce que t'as. C'est la seule option que j'ai. C'est moi contre mon contrat pro. Et moi, ce qu'on m'a mis sur la table, je l'ai accepté direct. Je me suis dit que je me laisse cette saison pour prouver à la Ligue qui je suis. On ne me connaissait pas trop déjà au Canada parce que je suis parti pour huit ans. Donc, mon but, c'était de revenir écrire mon nom dans la Ligue. Et grâce à Dieu, c'est bien passé, je trouve. Donc, c'est ça. Tu me dis que toi, tu veux revenir écrire un nom dans ta Ligue. Je trouve ce que t'as quand même bien réussi à faire. On va revenir sur ta saison. Mais quand elle commence, Halifax, tu signes et il te renvoie à Edmonton. Oui. Toi, est-ce que tu te dis, de toute manière, Edmonton, c'est sûrement un club qui ne va plus exister, juste faire mes matchs, tranquille, ou tu te dis, non, moi, je suis là, j'ai eu dans la peau d'un titulaire, je vais me faire ma place de titulaire, performé, pour retourner à Halifax ? Ouais. Donc, on nous a menti un peu durant la saison. Peut-être pas menti, mais on nous a fait croire que le club allait pas tomber à l'eau. Donc, j'ai jamais eu la mentalité où est-ce que je me suis dit, ah, le club va tomber à l'eau, je vais jouer, je vais faire ce que j'ai à faire, tu vois. Moi, je travaillais plus pour le plus un dans mon contrat. Tu comprends ? Pour que Halifax prenne mon option. Parce que, tu veux pas faire une saison en pro, et après tomber à l'eau, tu vois. Je venais de passer des saisons difficiles en Europe, et je me suis dit, non, c'est ma chance, et je vais la saisir, tu vois. Donc, ouais. Donc, je me suis dit, vas-y, on va taffer. Les deux semaines les plus dures ont été faites, c'est les essais. Là, j'ai le contrat, là, j'ai signé. Là, je fais partie de l'équipe. Là, c'est me battre. La prochaine étape, c'est me battre pour être titulaire. Et, premier match de la saison, je suis pas titulaire. Coach me donne 15 dernières minutes contre Valet, je mets un assiste, but. Ben, je mets un assiste, et on marque, je veux dire, je vais pas en marquer, mais je mets un assiste en 15 minutes. Deuxième match, titulaire, latéral droit. Pas ce que j'avais jamais joué. Latéral droit, 90 minutes, et de là, ça l'a monté. J'ai build sur ça, et ça l'a donné que j'ai fait une bonne saison individuelle. C'est-à-dire, il y est gauche, numéro 10. Latéral gauche, latéral droit. Exactement. Au final, tu fais une bonne saison. Ouais. J'ai vu trois buts, six passes décisives. J'ai pris la peine aussi de voir le coup franc que tu mets dernière journée. Aïe. On l'a travaillé, hein. Parce que, je vais pas mentir, moi je suis un mec, j'ai toujours pris coup franc-corner partout où j'étais. Et j'avais pas encore marqué un but de la saison coup franc. J'en ai pris plusieurs et j'avais pas marqué. Dernier match contre Valeu, ce coup franc-là, il est loin. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter le dernier match. Vas-y, on frappe au but. Et je crois que c'était un petit fruit de tous les coups francs que j'ai pris à l'entraînement. Pendant des trentaines de minutes, chaque vendredi avant les matchs. Donc ouais, content, content de finir la saison sur une bonne note. Et ça m'a fait du bien après en partant en off-saison. Ça fait toujours du bien de partir, finir ta saison. Et tu sais que même si l'équipe a pas fait la meilleure saison, toi individuellement, t'as fait ton tard. Tu comprends? Donc c'est sûr que j'aurais pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais finir la saison avec trois buts, espace D en première année, c'est bien. Je crois que je pouvais qu'être content de moi-même. T'es en haut dans le classement des passeurs. Ouais, je vais pas mentir. Pendant un bout, je regardais souvent le classement parce que je me suis dit pourquoi pas aller. Pourquoi pas se battre pour finir avec meilleur passeur de la ligue. J'ai été proche, je l'ai pas eu. Mon gars, Sean Rea, il l'a eu, mais content pour lui. Mais c'est un bon combat, tu vois. C'est un combat entre gars, entre amis et tout. Mais même si on m'a voulu deux assises dans la saison, ça va. Pour revenir, tu parles d'amis et tout. En six pieds, c'est clair que t'en coteaux aussi beaucoup. Valour, le couffant que tu mets, c'est qui au cage ? Sirois. Sirois ? Bien sûr, ouais. Et il m'en a reparlé cette off-season, en fait. Moi, je lui mettais dans sa face, je lui disais toujours qu'est-ce que tu as essayé de faire. En fait, il me dit qu'il a essayé de l'attraper, mais je vois pas pourquoi il essaie de l'attraper quand il part en lucarne. Mais tu vois, c'est entre amis, on rigole toujours et tout, tu vois. Mais après, quand tu rentres sur le terrain, il n'y a pas d'amitié. On le salue, en tout cas, parce qu'il a pris un bête de courant. Donc, la saison finit, surtout en Halifax. C'est quoi ta mentalité en arrivant ici ? Ma mentalité, c'est continuer ce que j'ai fait l'année passée. Ça n'a jamais été une ville qui a eu autant de succès et avec les meilleurs fans de la Ligue, je crois qu'ils méritent que du bon. Et donc, j'arrive et je sais que je dois taffer plus qu'à Edmonton. Parce qu'à Edmonton, il n'y avait pas cette pression de gagner à chaque fin de semaine. Tandis qu'ici à Halifax, tu dois gagner parce que déjà, c'est un gros club, on peut dire, en termes de fans et en termes de la ville. Donc, on doit gagner pour eux et pour nous aussi, mais chaque match doit être performant. On a un groupe de gars cette année qui t'oblige à performer chaque entraînement. Donc, moi, mon objectif, c'est venir ici, gagner ma place titulaire et aider l'équipe avec des buts, des assists ou des tacles même. Des fois, ça aide l'équipe à gagner des matchs. Donc, peu importe ce que je devais faire cette année et ce que je dois continuer à faire pour aider l'équipe, je vais le faire. Mais c'est un contexte vraiment différent d'Edmonton. J'allais dire, on connaît les supporters. On a eu la chance d'avoir un match de belle victoire. Les supporters ici sont bouillants. Mais ces dernières saisons, le club a quand même échoué de faire les playoffs. Tu sens que c'est l'objectif cette saison de faire ces playoffs ? Ouais, on le sait. On le sait dans le groupe. On sait qu'il y a une petite pression du côté des fans de faire les playoffs. Mais après, ils ont le droit de mettre cette pression. Ils sont là chaque match. Le stade est rempli à chaque match. Ils nous poussent. Ils sont toujours là pour nous. Donc, nous, on doit leur redonner quelque chose. Et je crois que les playoffs, c'est ce qu'ils méritent. Et pourquoi pas aller chercher le trophée à la fin. Mais le premier objectif, ce serait faire les playoffs. Et après, on pense au reste. Wesley, l'interview touche à sa fin. Tu as été bon. Tu n'es pas tombé dans mes pièges. J'ai l'habitude de poser comme dernière question, pour les jeunes qui nous regardent, si tu as un conseil à leur donner, parce qu'il y en a plein qui rêvent d'être à ta place, ce serait quoi ? Moi, j'ai eu un petit parcours différent de tout le monde, je trouve. Je suis parti en Europe à un si jeune âge, comme on l'a parlé. Je trouve, amusez-vous, mais aussi prendre des sacrifices dans la vie. Sacrifice, si tu dois rester à la fin de l'entraînement, faire un peu plus pour travailler sur des petites lacunes, fais-le. Tu as une opportunité de laisser la famille pour aller jouer à l'extérieur. Si c'est ça que tu as toujours voulu, pourquoi pas l'essayer ? Il vaut mieux essayer dans la vie qu'après regretter de ne pas avoir pris l'opportunité. Moi, je trouve que c'est beaucoup de sacrifices qu'il faut prendre pour avoir du succès dans le foot. Je dirais prendre du plaisir, mais surtout être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour y arriver. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. C'est toi, la mentale. C'est ancré en toi. Pas se mentir. Je te souhaite bonne continuation. On se dit à bientôt sur les terrains de foot. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et ça fait plaisir de vous avoir essayé à l'EFAX avec nous. Avant de te laisser, on a un petit cadeau pour toi. On a un partenariat avec Gank. Gank, c'est un shop à Montréal de Katzadion. C'est une styliste connue. Je veux dire, elle est dans le game depuis longtemps. C'est elle qui m'a habillé. J'aime bien. Je te dis, personnellement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est jeans. Tu vois, je suis les jeans en off. Mais ce qui fait les jeans ? Non, mais vraiment celui-là. Il a l'air con. Je me dis, il est carré, il est bien. On a aussi le petit hoodie que je n'ai pas venu parce qu'il fait grave chaud. Mais voilà, petite marque ici Gank. C'est bien, j'ai vu la vidéo aussi, le shop à l'herbe. On va t'inviter aussi. Merci beaucoup. Juste avant, petit cadeau, tu peux ouvrir si tu veux. Merci beaucoup. Ouais, t'inquiète. Ah ouais. Petit chandail Milan, là. Oh, merci beaucoup. Bah, prochain samedi, on va le mettre avant le match. Voilà, c'est ça qu'on demande. Samedi, c'est ça qu'on va mettre. Merci beaucoup. Allez, mon gars. J'ai apprécié vraiment. Ah, c'est bien. Elle est carré. Franchement, on s'est dit, ça irait bien aussi, celle-là. Oversize et tout. Oversize, exactement. Moi, je suis un gars qui est oversize. C'est pareil. Moi, j'adore. Là, je l'ai vu, je l'ai mis. Je l'ai mis. Bah, tu sais, moi aussi, il a changé grave. Ah ouais? Ouais. Moi, quand j'étais au Portugal, j'étais un truc européen quand même skinny, un truc comme ça. Ouais. Là, je suis revenu au Canada l'an passé et les gars m'ont dit, mais t'habilles quoi toi? C'est quoi ce truc skinny, tu vois? Ouais, ouais, je comprends. Donc là, j'ai commencé à porter les cargos. Ouais, voilà. Les jeans un peu plus loose et depuis, j'arrête pas. Non, mais c'est ça. On voit sur les raisons. On voit que t'es bien sapé là. Tu vas voir les matchs, les petites photos, je dirais que ça, c'est gank. Tu vas être gank, tu vas être gank. Il y a toujours les petites photos d'avant-match. Il faut briller dans ses photos. Voilà. Non, mais c'est vrai, merci.